Zilane qui provoque, alors passe au monde des jambes, magnifique, centre-pied gauche, deuxième poteau, Ronaldo ! Et voilà, estoïque, lui qui convertit l'ordinaire en extraordinaire, évidemment ! Le premier mot qui me vient pour, si on peut dire quelque chose de Zilane, c'est icône, légende unique. On dit que les génies, ils peuvent tout oser, et c'est à cela qu'on les reconnaît. Et je crois que lui, il incarne cet aspect-là, et surtout, tout le monde voudrait jouer comme Zilane, sauf que lui, il ne joue comme personne. Ce n'est pas juste un joueur, c'est surtout un joueur juste. Il a un corps aimable. On a cette possibilité de dire qu'il est en harmonie, son cerveau, son corps, ses bras tout est un espèce de... C'est fluide, il n'est jamais crispé, on dirait qu'il n'est pas, ses muscles sont toujours en souplesse. Donc, je crois qu'il a apporté cet aspect-là à un jeu que, des fois, on le trouve viril ou avec des contacts un peu plus bruts. La balle, c'est son ami, donc on dit tout le temps qu'il a sémé le football pour cueillir des émotions. Et je crois que c'est exactement ça. Le son, il est beau ! C'est une belle manière de sublimer le spectacle d'un match de foot. D'abord, le fait de s'attarder beaucoup plus à des images que lorsqu'on est en direct ou lorsqu'on est en stade, on ne les voit jamais. Là, on a la possibilité de suivre l'action alors que le jeu, ça se passe ailleurs, donc on voit des visages, on voit des joueurs qui s'interpellent. On a une espèce de sensation autre que lorsqu'on est dans le direct d'un match. Parce qu'il y a aussi beaucoup de caméras et ça donne plein de situations diverses, des sensations diverses. Et je crois que le son, ça donne une espèce de vibration. On a l'impression que ça descend des tribunes, un peu ce murmure qui donne un peu le sentiment qu'il y a un scénario qui se joue. Parce qu'un match de foot, c'est de l'art, c'est de la vie. Il y a des doutes, il y a des crispations, il y a de l'émotion, il y a un peu de frustration aussi lorsqu'on loupe. Donc, il y a plein de sentiments, des émotions qui sont introduits. Et je crois que le fait d'avoir beaucoup d'images dans ce sens-là, on transmet ce qui vivent les protagonistes et aussi le public. Parce qu'on voit souvent aussi le public derrière et c'est assez sympa parce qu'eux-mêmes, ils reçoivent des émotions, ils les expriment, ils les transmettent. En se prenant la tête, en faisant des grimaces. Donc, c'est un moment vivant pour pouvoir montrer un match de football autrement. Roberto Carlos. Ah, il y a Samuel qui jouait aussi à l'époque. Déjà, lorsqu'on s'est dit qu'une équipe comme le Real Madrid, il faisait jouer au même temps Raoul, Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, Roberto Carlos. C'est contraire à la méthodologie actuelle. Maintenant, on parle d'équilibre, on parle de qu'on ne peut pas essayer d'avoir des équipes aussi fortes en attaque. Or, à cette époque-là, justement, la notion de supériorité devait être montrée à chaque fois. Il est bien réel que c'est quand même une équipe pareille. Robert Pires, il a joué. Là, quand on parle de Riquelme, de Forland, de Senna. Senna, il a été naturalisé espagnol. Il a gagné la Coupe du Monde, le championnat d'Europe avec l'Espagne. Il y a des aspects techniques qui sont plus relevés. Je ne sais pas si c'est aussi par le fait qu'à l'époque, le côté athlétique était moins important. Le joueur avait un peu plus de temps, un peu plus d'espace même, à pouvoir imaginer l'action, la préparer, réfléchir et exécuter ce qu'il voulait faire. Il y a plein de fois où on se souvient du moment actif d'une action. Et pouvoir le revoir, ça fait, comme je le disais tout à l'heure, renaître des belles sensations. Zidane, la provocation, le passement des jambes. Et voilà ce subtil, délicat, son pied gauche pour son trait, Ronaldo le but. Le public exulte, mais c'est lui qui convertit l'ordinaire en extraordinaire. L'habitude de pouvoir être décisif, l'icône, la légende, l'unique. Celui qui joue comme personne, il est là, encore une fois. Zidane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada